Le 21 décembre 2001, c'est derrière des lunettes de soleil qu'Emily Beko dissimule sa tristesse lors de l'enterrement de son père. Dur dur d'être la fille de Gilbert Beko pour celle qui, 17 ans après la disparition du chanteur, n'a toujours pas digéré son enfance, particulièrement compliquée. Un vrai cauchemar. Beaucoup d'enfants d'eux pourront vous le dire. C'est un fait que l'on a vécu des moments hors normes, mais à l'école, c'était atroce, raconte dans une interview accordée à ICI Paris, la cinquième enfant de l'artiste, la fille de Kitty St. John. Je peux témoigner sur le harcèlement scolaire par des élèves, des profs et même des directeurs d'écoles envieux et jaloux. Surtout que nous vivions à la campagne dans un village de la Vienne, se souvient Emilie Beko dans l'interview relayée par Pure People qui rapporte que le 15 décembre dernier, la fille du chanteur s'est rendue au casino de Deauville pour participer à un hommage à son père. Mais il ne faut pas s'y méprendre, la plaie n'est pas refermée pour autant. Je ne suis pas vaccinée et je ne le serai jamais. La cicatrice n'est pas refermée. Conclu dans ICI Paris et Emilie Beko. La cicatrice n'est pas refermée par des élèves, des profs et 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 des profs.